Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa pour une session mode trafic J'ai téléchargé quelques modes sur le site Assetto Land, je vais vous mettre le lien en description, je ne peux que vous le recommander Il y a pas mal de modes assez intéressants, surtout qu'il a vraiment bien distingué les différentes marques Donc on a vraiment l'embarras du choix, aujourd'hui on est avec un petit TDI, un espèce de Seat Leon Stage 1000 Puisqu'apparemment ça sort 350 chevaux sur une base de 150 Ça va être intéressant de voir déjà sur le son, s'il a bien retransmis la fumée qui sort derrière Parce que généralement quand on arrive à ces stades de performance, évidemment on a un nuage de fumée derrière nous Et j'ai mis quelques opposants de marques françaises, comme cette petite 106 Rally, si je ne dis pas de bêtises Que je vous avais déjà présenté, il y a déjà de ça quelques temps, alors est-ce que ça recorde ? Je ne crois pas, normalement ça devrait être bueno Bon, Seat Leon, qui d'après ce que j'ai pu voir sur la photo, ne paye pas de mille de l'extérieur Mais apparemment de l'intérieur, on est déjà sur un siège baquet, et elle est complètement vidée Alors par contre déjà au niveau du régime moteur, il n'a pas respecté le diesel, ça s'arrête à plus ou moins 5-6000 tours Bon, ça ne monte pas jusque là, mais on va regarder déjà à côté setup Bon, là de toute façon je pense qu'il est semi-silique et tout Ah, pas mal, il s'est arrêté à 5000, autant pour moi, mauvaise longue que je suis Ah non, je ne sais pas si c'est de la boîte H Non, c'est de la... mais non, c'est des palettes Dommage Franchement, on a quand même le son du diesel On a quand même le son du diesel Et je dirais que voilà, on a vraiment tendance à tenir la route Je vais allumer mes feux Je crois qu'ils sont déjà allumés Non, c'est vraiment le problème des fois avec la VR, si tu n'as pas la bouton box à côté de toi Je vais vous montrer déjà Non, t'es pas sérieux Eh, j'ai juré, il y a le nuage, j'ai fumé Eh, big up au mec Non, oh putain, je vais me le prendre Qu'est-ce que j'ai dit, mon gars Putain, le mec, il a géré son mode Ah, la vérité Ah, de plus, une fois, je me souviens, un matin, je suis sorti de chez moi Je descends la porte de moi, je vois Et je vois un espace de Seat Ibiza Putain, regardez-moi la fumée derrière Et je vous jure, le mec, sa Seat, elle était noire L'arrière, elle était déjà noire de base Mais l'arrière, on ne voyait même plus la plaque Et quand il a mis un coup de gaz Je vous jure que c'était vraiment un nuage de fumée C'est quoi ce bruit là ? Ah, genre, on est entre les falaises, donc ça résonne Non, mais regardez-moi la fumée derrière Et ouais, donc je disais, le mec, il a mis un coup de gaz Je ne sais pas si c'est une mode Si c'est une mode, le fait d'avoir des Seat Stage, je ne sais pas combien là Parce que contre le technique, j'ai un doute que ça passe Et elle marche quand même, hein Et le retour de force, c'est vraiment pas mal Bon, là, c'est une 106 qui est devant nous Sur le papier, le mode indique 350 chevaux Ça, c'est ferme Putain, j'ai carrément mis les virages Ah, mon gars La voiture de taxi qui est arrivée comme une balle sur nous Bon, qui est arrivée comme une balle, c'est relatif La bagnole, elle pue la merde Je ne sais pas, c'est pour ça qu'ils ont déjà testé Le mode est vraiment à chier On va attendre que ça se dégâle devant La petite roue arrière droite, là, qui s'est levée Bon, vous vous souvenez, ici, c'est toujours un petit peu le croisement de la mort Regarde-moi ça Il va aussi vite que le châssis le permet C'est vrai que le GZ, ça met toujours un peu de temps à monter La voiture, on va se mettre en route Ah, mais j'hallucine, je parlais de fumée tout à l'heure Le mec, il l'a mis dans son mode Parce que je le découvre en même temps que vous Et là, je suis carrément en train d'halluciner La Peugeot, il y a tellement de grip sur le train avant Il se détache de la piste On va attendre la portion en ligne droite C'est vraiment dommage, je pense qu'il aurait dû Je pense qu'il aurait vraiment dû laisser la boîte en H Boîte 6 en plus Ah la vache Ah ben voilà, blocage de compteur, les amis Il est au rupteur, en fin de 6 Ah ouais Et ça freine J'ai dû laisser une traînée locomotive, le bordel On voit un pull mec dans la rétro Oh putain Je regardais au fait, s'il y a vraiment la fumée qui se coupe Sur le changement de rapport En même temps, on est au palais Donc c'est à la limite de l'instant Vraiment ça, vraiment ça ? Non mais le mec, c'est vraiment timbré avec sa alpha Je crois que c'est la GTA, s'il dit pas de bêtises Les températures sont bonnes Le mec avec sa S1 là, il lui suit très près Je veux bien aimer m'amuser avec un mec qui marche un peu mieux pour voir ce qu'elle a réellement dans le sac Si on croise un S1 ou un bordel comme ça Ou un Clio RS Oh la vache, mon gars il a pris le virage tellement large et moi tellement serré qu'on a failli se croiser Franchement elle est pas dégueulasse le son Le petit RCZ Quand il est pas dégueulasse, je parle vraiment du côté La petite finesse du Du claquement du diesel Et le petit turbo là qu'on entend La physique est pas dégueulasse Et franchement Petit aparté Après live De dimanche Je me suis fait un petit kiff Sur Airfactor 2 Avec Fab Vous l'avez partait de petite session Je pense qu'on va se mettre dessus ce week-end Fort même Je vous jure le jeu est tellement bon J'ai pris une claque Limite je voulais plus m'arrêter tellement c'était violent Donc je pense qu'on va On va se faire un petit tour dessus Bon c'est chiant J'aurais bien aimé croiser un petit engin qui marche Peut-être croisé la 106 de tout à l'heure Sinon elle a dû se planter Comme vous pouvez voir en haut l'espèce de pop-up qui apparaît de temps en temps C'est que Malheureusement L'IA est tellement agressive Qu'elle a amené des fois à faire des sorties de piste Et forcément si elle se retourne ou elle se plante Elle est automatiquement remise au stand Un peu comme nous Je disais qu'elle tenait la route Tu parles Mais pas déconnant Pas déconnant je pense qu'il ne faut vraiment pas être exigeant Putain la vache Je voulais taper un demi-tour pour me dire que le S1 Mais je pense qu'on va laisser trouver On va juste arriver au niveau de l'Alpha 4 On va s'arrêter là Putain mais il y a des bêtes de bagnole de l'autre côté C'est ouf Merde Vous savez quoi On va quand même les attendre Putain j'espère que je n'ai pas de TC Je ne sais pas s'il est activé Je ne sais pas s'il est activé Je vais les attendre Bon on a le petit S1 devant nous Le petit S1 devant nous Je crois que c'est la plus puissante de la map Enfin en tout cas de la session d'aujourd'hui Je crois qu'on avait aussi le Clio RS4 Mais je pense que la S1 a 235 chevaux Je trouve que 210 pour la Clio qu'intéresse Je ne dis pas de bêtises Donc là on a l'air de mieux marcher 350 chevaux quand même Et le mec en alpha là il arrive comme des balles Putain il bombarde hein le salaud Je pense qu'on va certainement se prendre une bagnole dans la gueule Ou bien le mec de devant va se prendre une bagnole dans la gueule Ou le falaise Oh punaise il est chaudé Oh punaise il est chaudé La performance de mes opposants Et elle marche aussi bien que ça ? Ok Je pensais clairement que Ah non tu rigoles une S1 ça marche beaucoup mieux Le rapport poids puissant de cet engin mon gars Le rapport poids puissant de cet engin mon gars Où il va du bien ? Putain mais il bombarde hein Heureusement ils sont sur un rail Enfin ok parce que par moments Ils disent bonjour Ils disent bonjour Ils sont en face Donc forcément ça sonne un peu mieux Un réchappement du S1 Un réchappement du S1 Un réchappement du jour Un bail Moi pour moi On est richiest Chaque Sous-tit votrebtil Bon allez, on va se le faire ici. Attends si je ne me plante pas. T'es la moche ! Ah, il avance quand même ! Ah, désolé, on n'a pas les mêmes freins. Ah oui, mais là mon gars, c'est vraiment fatal. Putain, j'ai eu chaud quand il est venu en mode dépassement. Bon, bah il va se faire éjecter lui. Petit retour au stand. Franchement, ça manque sa mode reculé. Putain, ça permet de voir un petit peu plus le détail. Ah bah voilà, il s'est éjecté. Bon, bah les frérots, on va s'arrêter sur ça. Sur ce petit frontal venu nulle part. J'espère que cette session mode trafic vous aura plu. avec cette Seat Leon TDI. Stage 1000. Grosse fumée noire, forcément la base. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde les potes.